hello on va faire le tag des 30 questions sur moi et comme ça vous pouvez en apprendre plus sur ma personne donc c'est parti première question comment tu t'appelles marie la chose ou les choses sans lesquelles vous ne pouvez pas quitter votre maison ben fermez ma porte à clés donc mes clés sinon rien d'autre quel âge as-tu j'ai 20 ans et au mois de mai je vais en avoir 21 quelle est ton origine alors j'ai des origines italiennes et russe les russes et genre mon arrière 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 grand mère quoi est ce que tu veux te marier un jour ou pas oui 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 genre je veux me marier un jour et je veux vraiment que ça soit un truc pas non plus dans l'excès genre mariage de princesse mais vraiment un jour vraiment pas comme les autres ce sera vraiment le plus beau jour de ma vie peut-être pas le mais ça fera partie des plus beaux jours de ma vie je pense et j'espère je veux me marier est ce que tu te mets facilement en colère non 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 mais par contre s'il y a quelque chose qui me plaît pas je le dis je vais pas je vais pas crée sur la personne ni rien mais si ça me plaît pas je vais dire à tu une phobie je dirais que non mais un peu j'ai peur de mourir et en même temps j'ai peur de vieillir mais j'irai pas que c'est des phobies non plus c'est j'ai juste peur as tu déjà failli mourir bah non je crois pas aime tu l'alcool oui mais ça dépend lesquels ça dépend lesquels genre par exemple le whisky j'ai horreur de ça mais par contre j'aime bien le rhum par exemple les mojitos et tout ça genre j'aime bien mais je dirais que oui en général oui j'aime bien l'alcool est-tu plutôt soirée entre amis ou boîte avec des amis en boîte ou soirée entre amis ou chill les deux en fait comment décrirais tu ton style alors mon style mon style vestimentaire tout ça je dirais un caméléon voilà ça serait un caméléon parce que genre là par exemple je suis toute en noir mais par exemple cet été vous m'auriez vu j'avais les cheveux rose j'avais une robe rose deux salles d'ambiance quoi mais sinon je pense que pour moi la tenue dans laquelle je suis super bien c'est genre bah en fait la tenue là c'est genre un legging voilà un pantalon serré en fait et un gros sweat et un full make-up genre voilà ça c'est bon je dirais quel est ton style de musique je sais pas parce que j'écoute de tout mais sinon j'aime bien les musiques qui sont entraînantes où tu as envie de danser dessus quoi genre les musiques d'été dans ce genre là ça j'aime bien mais sinon j'écoute vraiment tout si tu devais prendre une résolution laquelle serait-elle faire du sport on va pas faire du sport mais m'y tenir en fait m'y tenir parce que oui je fais du sport mais parce que du moment où j'arrête je reprends plus jamais donc j'irais bien m'y tenir tu mesures quelle taille 1m60 as-tu des animaux de compagnie quoi et leur nom oui alors ma maman elle a un petit chien il s'appelle loulou je mettrai une photo là et sinon moi j'ai une petite chihuahua qui s'appelle rêve donc je vous mettrai des photos voilà tu es marié non as-tu confiance en toi oui et non en fait j'ai confiance en moi pour assumer mon style donc j'avais les cheveux verts je suis sortie j'avais les cheveux verts voilà genre j'ai eu les cheveux pleins de couleurs j'ai eu des styles totalement différents tout ce que vous voulez et là il n'y a jamais eu le problème mais par contre je pense que j'ai pas confiance en moi dans la prise de décision en fait genre j'ai très peur et j'ai toujours peur de mal faire voilà as-tu des enfants non as-tu des regrets ah non non j'ai pas de regrets j'ai fait tout ce que j'ai pu donc non pas de regrets ton principal trait de caractère je suis très sensible je pense que c'est ça en fait je vis à travers mes émotions je pense je ressens tout très très fort donc ouais je pense que c'est ça mon trait de caractère c'est quoi qui t'énerve le plus les gens qui font du bruit quand il mange j'ai horreur de ça ça se trouve je fais pareil mais je m'entends pas donc sans mieux mais je m'entends je supporte pas ça c'est non ça je veux une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes l'odeur de la nourriture l'odeur qu'on rentre dans une boulangerie ça j'adore et l'odeur aussi quand des plats en sauce se font cuisiner genre l'odeur de la nourriture en fait n'importe quelle nourriture j'adore quel est ton type de nourriture préférée alors mon type de nourriture préférée je dirais que c'est de la nourriture avec de la sauce c'est des trucs juteux c'est des trucs ouais voilà c'est ça et les kebabs quel pays rêves tu de visiter l'australie après j'aimerais bien faire aussi plein d'autres pays mais je dirais que si je devais en choisir qu'un je dirais l'australie comment quel est ton magasin préféré j'en ai pas mais si je devais en choisir un je dirais berjka parce que j'aime bien leur style mais c'est pas enfin j'achète quasiment jamais en fait et ouais je dirais que c'est le style qui me correspond le mieux ah sinon j'aime bien les magasins de maquillage mais juste pour entrer juste pour regarder est ce que tu utilises une fourchette pour manger des frites alors au restaurant oui chez moi oui mais sinon c'est des frites genre mcdo ou quoi genre quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma et qui se rappelle des cinémas vous savez à l'époque ben il y avait des cinémas à l'époque on pouvait sortir on pouvait respirer non sinon sérieusement je sais pas je sais pas du tout je vais aller voir le dernier star wars je suis allé voir la reine des neiges 2 mais je sais pas je pense que c'est les derniers que j'ai vu mais je sais pas je me souviens pas vraiment j'essaierai de regarder puis je vous dirai je mettrai à l'écran là mais parce que là j'ai vraiment aucun souvenir quoi je mettrai le titre et la date genre la dernière fois que je suis allé au cinéma il est le dernier achat que tu as fait c'est peut-être ma robe pour la saint valentin non je crois que c'est ça le dernier achat que j'ai fait quels sont tes loisirs alors quels sont tes loisirs mes loisirs c'est le maquillage faire des vidéos lire aussi et m'occuper de ma pépette voilà où t'imagines tu dans cinq ans alors dans cinq ans j'aurai presque 26 ans donc j'espère que je serai fiancée et que soit je ferai des études soit j'aurai un travail et j'espère que j'aurai un projet de maison de maison d'appartement je sais pas mais un projet d'un immobilier oui j'aimerais bien et ben voilà les 30 questions c'est fini j'espère que vous avez appris certaines choses sur moi et j'aimerais que vous en mettiez aussi vous répondiez à quelques questions dans les commentaires comme ça je pourrais savoir aussi quelques trucs sur vous bon pas les 30 mais genre deux trois trucs quoi j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous tous